bonjour j'espère vous allez super bien les amis ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce nouveau contenu alors aujourd'hui c'est un podcast audio car je trouve que c'est un format aussi très intéressant on peut aller encore plus loin alors bonjour à tous concrètement on va parler aujourd'hui on va parler bien sûr de job avant de commencer ce podcast j'aimerais te juste expliquer qu'en description de la vidéo tu as concrètement tu as le fameux pack pvt australique gratuit tu as juste à t'inscrire c'est 100% gratuit tu renseignes ton prénom ton nom ta date de départ ta ville d'arrivée et en fait je vais recevoir donc toutes les informations et je t'enverrai en retour le pack gratuit alors la contrepartie du pack gratuit bien sûr bon ce qu'il faut que je m'y retrouve un petit peu je peux pas passer 100 ans et 100 heures par jour au téléphone et aider gratuitement les backpackers toute ma vie tu vois faut bien je gagne un faut bien je paie mon loyer la contrepartie c'est de passer par mois pour ton assurance santé dans tous les cas tu as besoin d'une assurance santé moi je conseille la même assurance tu pourras les voir depuis 2014 pour être totalement transport avec toi ça s'est toujours très bien passé j'ai jamais eu aucun problème avec eux donc voilà je te conseille vraiment cette assurance tu en plus tu as 5% donc voilà tu peux aller aussi plus loin et passer par mois pour ton transfert international j'explique quand tu vas arriver en australie tu vas boe tu vas avoir besoin de transfert de l'argent sur ton compte français vers l'australie ça va t'éviter de payer des commissions dans tous les cas il faut que tu ouvres un compte courant en australie donc tu acheter waspac et si tu veux acheter un véhicule un van où tu veux tout simplement avoir de l'argent sans payer des commissions avec ta carte bleue si tu n'as pas une carte spéciale voyage comme la carte révolution 26 currency fair qui est en bas de la vidéo tu pourras tu verras tu as 5 ans gratuit donc voilà c'est dit c'est la petite publicité en même temps tu as tout à gagner en passant par mois c'est l'échange de bons possédés donc voilà alors aujourd'hui on va parler bien sûr stratégie travail ma passion c'est quoi c'est de faire de la vidéo c'est d'aider les backpackers c'est de d'apporter une valeur ajoutée pour pouvoir justement vous avez vous êtes au moins vous avez moins de difficulté à trouver du travail donc voilà ma passion aujourd'hui c'est de passer des heures tous les jours à aider les backpackers toi tout à l'heure j'étais encore au téléphone avec un backpacker qui est en train de galérer à cabouture en australie donc voilà moi voilà ma passion elle est simple ma passion elle est simple c'est du montage vidéo donc pour entrer en technique j'adore la technique de la vidéo aider les backpackers au téléphone et après bon bah voilà avoir l'un des pendant c'est ce que j'ai vu avec antoine bm je t'invite à aller voir la vidéo si tu veux vivre l'indépendance j'ai publié une vidéo récemment avec antoine bm la référence sur internet et aujourd'hui on va donc on va parler stratégie travail concrètement les amis donc si tu pars en australie il ya forcément une question que tu te poses par rapport au job j'ai peur on a tous peur en fait je pense que la crainte pour la plupart des backpackers c'est d'arriver en australie de se dire j'ai pas de boulot je comprends c'est totalement naturel pour ressentir pour refroidir dans le passé quand je suis parti en 2012 en fait bah voilà moi je connaissais absolument rien j'étais un peu trop confiant je pensais avoir un bon anglais ce que j'ai quand même pas plus cinq en informatique alors même si les études ça veut rien dire j'avais quand même fait beaucoup d'informations beaucoup d'anglais dans mes études aussi pendant mes jobs donc j'étais parti confiant sauf qu'en fait faut pas trop partir confiant alors l'objectif de cette vidéo c'est de te donner toutes les clés pour trouver un job en une semaine vraiment on peut le faire ensemble on peut le faire toi et moi si tu as des questions bien sûr j'ai mon facebook damien de lemar tu peux le trouver facilement mon point fort c'est d'être proche de ma communauté même si je réponds pas toujours en temps et en heure je réponds à tous mes tous mes messages en tout cas j'essaie de le faire alors pour trouver un job en une semaine c'est relativement possible et accessible je t'invite à aller voir les témoignages des backpackers que j'ai publié sur youtube depuis maintenant neuf mois il ya énormément de témoignages il ya énormément témoignages qui vont arriver les gens qui témoignent vraiment qui peuvent trouver du boulot une semaine alors l'objectif donc dans ce petit cas c'est vraiment donner les clés après ce qui est compliqué c'est que si tu écoutes ce podcast tonio ça se trouve tu as un profil comme ça l'hôtel a un profil comme ça donc ça va être difficile de faire du sur mesure d'où le pack gratuit que j'ai en description de vidéo mais je vais au moins te donner les clés pour voilà pour que tu arrives au moins aller au bout pour que tu arrives à concrétiser et décrocher ton job dans une semaine alors on va recentrer le sujet tu arrives en australie dans tous les cas tu vas arriver en ville voilà il n'y a pas il n'y a pas de miracle tu vas arriver en ville tu n'as pas le choix forcément donc tu vas arriver à medbourg la sydney à délai d'ailleurs on va parler un petit on va avant de parler de job on va parler juste ville d'arrivée si tu arrives dans les prochains mois jusqu'à septembre je t'invite d'arriver jusqu'à je t'invite à arriver jusqu'à brisbane parce qu'en fait c'est un disons que c'est là il fera beau tu as beaucoup de travail c'est la c'est la saison pour le free picking si tu arrives à partir de septembre et je pense que c'est le cas si tu écoutes mon podcast car il ya beaucoup de départs en septembre je t'invite plutôt à arriver dans la partie sud de l'australie ouais tu peux arriver donc si tu n'aimes pas les grands si les grandes îles te font peur tu peux arriver vraiment à délaïde c'est un bon compromis pers c'est plus à la région extraordinaire il ya moins de concurrence mais le bon signe est plus de concurrence mais plus de job voilà ça dépend de ton niveau d'anglais et enfin qu'un de ces darwin septembre sera aussi la bonne période car en fait sera la saison c jusqu'à décembre donc voilà ça dépend de ça dépend si tu aimes les petites villes darwin ou cairns les grandes villes c'est une melbourne toi donc ça dépend ce que tu recherches d'ailleurs dans le pack gratuit j'ai enfin dans le en bas de la vidéo j'ai aussi des devis gratuits donc n'hésite pas à faire un devis avec le cerf des vacances c'est gratuit pour toi et en fait ils proposent les meilleurs tarifs donc tu peux trouver des allers-retours à moins de 1000 euros alors concrètement c'est pas évident pour donner toutes les clés mais on va y arriver tous les deux alors concrètement déjà si tu arrives en ville il va faire force il va force et donc tu vas prendre forcément déjà un logement voilà tu prends un logement l'idée en fait c'est de c'est que avant de partir donc tu prennes ton logement mais que tu t'anticipe à l'avance je vais je vais t'expliquer maintenant comment tu vas pouvoir anticiper concrètement si tu as un bon anglais si tu te sens vraiment à l'aise en anglais si tu te sens solide toi tu sens que tu es bon c'est à dire que tu regardes des séries sur netflix tu t'es où tu comprends tu lis des journaux tu comprends tu lis des articles tu comprends tu te sens plutôt à l'aise tu as des amis en anglais étrangers en france toi tu peux aller voilà et ben moi concrètement je t'invite à éventuellement tenter ta chance on va dire ta chance en ville si tu es bon en anglais tu peux trouver du travail en ville après je vais te mettre en garde en ville on va plutôt rechercher des profils plutôt manuel donc ça j'en ai souvent parlé donc tout ce qui est construction laboureur en anglais trafic contrôleur donc en rapport avec la construction ça ça recrute tout ce qui si tu as des permis d'enjeun ça recrute aussi en fait si tu as une valeur ajoutée tu vas pouvoir trouver du travail en ville par exemple il y a des gens qui m'ont contacté voilà qui étaient experts en restauration en hôtellerie dans les bars toi qui ont de l'expérience en tant que barman ça ces gens là ils galèrent pas normalement toi c'est un bon anglais tu galères pas tu vois tu vas trouver du boulot très rapidement là je fais une édicace qui s'appelle mélodie qui m'a appelé il ya trois semaines elle m'a appelé le lendemain j'ai gagné le challenge j'ai trouvé du boulot en 24 heures donc c'est un cas concret vous pouvez aller voir sur la page facebook dans rubrique avis analyser ma vie elle s'appelle mélodie donc voilà c'est tout ce que je vous dis c'est un 100% vrai sur cette chaîne youtube moi je suis très transparent avec vous donc je vois là je vous dis vraiment la vérité l'objectif quand tu as un blog c'est d'être vrai avec ta communauté et de vous dire la vérité vous dire voilà c'est pas le monde des bisounours mais on peut trouver du boulot en 24 heures donc si tu rentres dans ces cases là voilà si tu rentres dans ces cases où tu as ou tu as comme de l'expérience dans tout ce qui est hospitality restauration bars l'hôtellerie toi tu as fait du service à la personne tu peux travailler en ville il faut avoir un bon anglais il n'y a pas de miracle si si tu es vendeuse toi hier j'ai toutévan avec une fille qui avait fait de la vente voilà je disais bon elle n'avait pas un bon anglais donc je dis bon tu as beau être vendeuse mais tu n'as pas un bon anglais donc ça va être compliqué donc là il faut voilà il faut vraiment se poser les bonnes questions est-ce que j'ai un bon anglais si tu n'as pas un bon anglais déjà les villes ça va être compliqué à moins d'être éventuellement manuel donc tu es électricien plombier pâtissier boulanger tu sais faire des choses avec tes mains tu peux travailler en ville si concrètement tu ne sais pas faire des choses de tes mains donc c'est mon cas à moi moi tu vois moi à la base je suis bac plus 5 en normatique donc je travaille avec mon cerveau et pas avec mes mains je ne suis pas manuel d'ailleurs je ne sais même pas planter un clou je suis à peine à peine changé une lampe donc je ne suis pas du tout manuel alors mon truc c'est les ordis c'est les montages vidéo c'est les sites internet donc voilà ça sert à rien de se mentir et en fait ce qui s'est passé dans mon expérience c'est qu'en fait en 2012 la première fois que je suis parti je me suis un peu menti moi-même j'ai été persuadé que j'ai des faits pour les villes en fait la ville ne me voulait pas donc en fait je vais t'expliquer comment j'ai pu basculer de voilà de stratégie très concrètement c'est très simple j'ai acheté en fait un van et je suis parti à l'aventure en fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est que là je vais donner tous tes conseils pour tu décroches un job en voilà en moins d'une semaine mais si tu vois que ça se passe mal parce que voilà on fait pas de sur mesure dans ce podcast tu concrètement il faut que tu changes ton cap il faut changer le cap c'est pas grave c'est un échec en ville c'est pas grave tu vas voir ailleurs toi donc voilà d'ailleurs je recevais pendant un message de samedi toi j'ai pas mal aidé sur mon pack gratuit et ben pareil galérer en ville je sais pas pourquoi bon qu'il faut qu'on a faut qu'on s'appelle peut-être qu'il y a un truc qui est pas adapté pour la ville enfin voilà donc si tu veux travailler en ville il va falloir que tu sois bon anglais ou correctement avec des minimum de base sauf si tu es manuel si tu es quelqu'un de manuel mais qui n'a pas un bon anglais ça va pouvoir le faire si concrètement tu as un bon anglais mais que tu n'es pas manuel mais que tu travailles dans tout ce qui est service à la personne enfin tout ce qui est bar restauration ça va pouvoir le faire enfin il faut vraiment que tu as un bon anglais toi si tu veux travailler dans tous ces services là mais faut pas te mentir toi ça sert à rien donc si tu veux travailler en ville je t'invite à faire un cv avant de partir donc dans mon pack gratuit j'ai trois exemples de cv donc le cv il est vraiment pas du tout à la française tu fais un maximum de trois pages tu peux même pas de photos tu mets un titre tu précises la durée de voir ton working day en première rubrique en fait ton cv faire va faire office de lettres de motivation donc en fait n'hésite pas à faire 15 ou 20 lignes pour te décrire de ton projet voilà je m'appelle damien je suis passionné de la vidéo j'ai envie de travailler dans vos studios de cinéma à cinéma toi tu présentes tu te mets en avant la fameux rubrique se marie alors je vais pas t'expliquer comment faire un cv si tu vas son blog tu vas pouvoir t'enseigner tu tapes faire un cv en australie sur mon blog tu vas trouver sur l'article si j'y pense je te mettrai directement dans le lien de la vidéo il faut que tu fasses un cv à l'australienne donc voilà tu as plein d'exemples sur internet tu peux trouver mon exemple sur mon site tu poses la question sur les groupes aux étrangers aux locaux mais il faut que tu fasses un cv vraiment à l'australienne alors comment décrocher un job en une semaine avant de partir en australie donc déjà si tu si tu as des compétences bien spécifiques je t'invite à te renseigner en amont tout simplement c'est très simple t'as l'expérience d'orgétérée contacte les hôtels avant de partir tu envoies ton cv et ta lettre de motivation alors on va parler juste de lettre de motivation sache que la motivation c'est pas forcément le plus obligatoire le plus voilà le plus indispensable on va surtout attacher une importance importante sur le sur ton cv et sur l'intérêt que tu portes et comment tu vas d'adapter le jour du travail et voilà le feeling toi en australie on va pas tu vraiment juger sur sur ton niveau d'études et tes expériences mais plus sur ta motivation on va te laisser ta chance l'australie on te laisse ta chance ça qu'il faut que tu comprennes absolument toi c'est un pays on te laisse vraiment les opportunités que tu ailles au bout des choses même si tu n'as pas énormément d'expérience toi en france souvent ah ben non mais attends tu n'as pas ton bac plus simple pour pour faire du ménage c'est un scandale non non en fait en l'australie voilà franchement je peux vraiment que le vraiment que le garantir à 200% l'australie c'est vraiment le pays des opportunités c'est pas le monde ibis ou l'ours et j'insiste vraiment mais en tout cas il ya moyen de trouver du travail donc si tu veux travailler en ville donc fait ton cv avant de partir commence à tâter le terrain sur internet par exemple si t'es boulanger cherche les boulangerie bien sûr c'est très simple essaye de trouver les e-mails essaye de trouver les contacts rejoins mon groupe les jambes en australie pose des questions interagis avec les gens l'objectif c'est de préparer ton départ de pas te présenter comme ça parce qu'en une semaine c'est comme court en tour une semaine bon c'est un challenge qui quand même relevé mais c'est pour ça que je l'ai je suis en train de te faire un podcast pour te mettre une petite pression pour te dire que c'est possible et vraiment si c'était pas possible j'aurais pas fait ce podcast tu ce qui marche vraiment c'est les agences d'intérim concrètement ça marche énormément pas agence d'intérim donc les agences d'intérim comment ça marche tout simplement c'est comme en france un tu pars ça marche pas secteur tu arrives dans la ville de silenay tu fais les tournées des agents d'intérim alors je vais pas te les énumérer énumérer parce que ça évolue tout le temps ça dépend des états des villes etc des secteurs et c'est très compliqué moi mais j'ai pas une base donnée toi complète pour t'expliquer toutes les agences d'intérim mais franchement tu as pu caler dans la rue tu fais tes recherches sur google tu tapes laboureurs pour la construction dans l'hospitality ça avait tout ce qui est restauration agences d'intérim en anglais enfin voilà tu agences d'intérim ça marche très bien et si tu veux vraiment mettre une bonne pression que tu veux travailler en ville il faut à fond l'arc taillant bien sûr dans tous les cas si tu pars seul pars en auberge jeunesse ça j'insiste vraiment pour développer un réseau et en fait tu vas rentrer en contact avec les backpackers qui sont sur place et tu vas développer directement un réseau et forcément en discutant il y a forcément des gens qui ont travaillé en ville il n'y a pas de miracle toi c'est en échangeant et ça c'est très très ça c'est très très puissant comme méthode toi d'échanger avec les backpackers de pouvoir vraiment rentrer en contact directement avec eux dans ta chambre d'hôtel donc ça commence dans ta chambre ça commence un salle de bain ça commence dans la cuisine dans la salle à manger va vraiment au contact fonce dedans tu deviens un entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un qui fonce il pose pas de questions toi moi je suis un entrepreneur aujourd'hui il ya des mois qui sont plus ou moins compliqué mais je pose pas de questions faut que je paye mon loyer à la fin du mois il n'y aura personne qui va me payer ton loyer tout comme toi il n'y aura personne qui va qui va être là pour payer tes dépenses en australie il faut absolument que tu sois autonome toi il faut absolument que tu rentres tout de suite dans le sujet vivre du sujet alors tu peux prendre quelques semaines de vacances si tu as envie de te profiter tu en as un peu marre je peux le comprendre mais en tout cas dès l'instant que tu commences à acheter du travail ce podcast il va te permettre de donner les clés pour trouver du boulot une semaine est vraiment c'est possible donc tu rentres en contact avec backpacker tu développes un petit réseau et ça c'est marche extrêmement puissant toi c'est vraiment très très puissant vraiment c'est très efficace il faut pas que tu faut pas hésiter voilà donc j'en ai déjà parlé sur les groupes facebook quand tu peux rejoindre les groupes en australie tu as australia backpacker australia network backpacker c'est mon groupe il ya plus de 15000 étrangers ta énormément de voilà de groupes facebook australie conseil mon plan tu as départ pvt 2019-2020 mon groupe facebook qui marche très bien donc en fait voilà tu t'anticipes à l'avance et sur place tu rentres directement au contact avec les gens dis toi qu'en australie je crois que c'est de l'ordre de 200.000 backpackers chaque année donc c'est 200.000 postes vacants qui se libèrent au fur et à mesure donc forcément c'est le jeu de la chaise musicale lui libère son job donc il ya moyen de récupérer son job tout simplement faut que tu acceptes ça quand tu vas en australie il n'y aura peut-être pas de job tout de suite quand tu vas arriver là où tu vas arriver mais dis toi que ça force il ya forcément un turnover entre les gens qui arrivent et les gens qui rentrent donc forcément c'est un turnover il ya moyen que tu en passes et j'ai j'insiste vraiment quand le con le réseau c'est très important parce que en fait leur logique en australie c'est que si toi tu as bien travaillé et que tu te présents tu tu on te t'introduit avec la personne qui a déjà travaillé en fait c'est beaucoup plus facile de rentrer par piston toi donc ça c'est vraiment très important et ça je t'insiste vraiment dans regarder mes témoignages c'est pas moi qui le dit c'est qui dit moi en tout cas j'ai vu moi même et j'ai jugé que c'était efficace donc voilà ça ça marche extrêmement bien lui il a travaillé là il recommande donc j'aurai le job après faut juste assurer en fait il faut pas que tu mettes trop de pression toi des fois on a peur d'être parfait toi toi moi quand je suis enlai sur youtube j'avais j'étais loin d'être parfait même aujourd'hui je suis loin d'être parfait pas pourtant je marche pas toi je fais des vidéos je fais du contenu le plus important c'est de faire du contenu et d'être efficace et d'apporter une valeur ajoutée tout donc ça ça va être la partie ville donc je t'expliquais un petit peu les villes d'arrivée au départ quand tu vas arriver en australie donc va dire que si t'arrives dans les prochains mois ça va être plutôt brisbane parce que là dans la partie sud il commence à faire froid donc c'est pas la meilleure stratégie pour arriver dans la partie sud si perse adelaide sydney melbourne donc commence à arriver à brisbane si tu arrives à partir septembre octobre novembre arrive plutôt dans la ville de comme je t'ai dit plutôt la partie sud ou dans les villes de cairns ou darwin si les petites villes te font pas peur après il ya deux villes qui sont vraiment intéressantes si tu veux commencer à trouver du boulot rapidement c'est darwin et adelaide ces deux villes il ya quasiment aucune arrivée je te le dis mais je sais exactement qui arrive dans mon pack gratuit toi les gens ils marquent la ville d'arrivée j'ai quasiment jamais darwin et adelaide beaucoup moins de concurrence beaucoup moins d'offres mais comme globalement tu t'en sors beaucoup mieux franchement à la sydney melbourne il ya énormément de concurrence donc c'est compliqué toi à moins d'avoir un super cv deuxième stratégie t'es quelqu'un de pas manuel t'es quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience avec ses mains donc pas manuel t'as pas un super niveau d'anglais je vais être direct avec toi il faut vraiment taille en dehors des villes tu vas perdre dans les villes tu vas te noyer les villes en australie c'est comme du samouement c'est comme un glaçon au soleil toi tu vas totalement te perdre et moi je te le dis parce que moi même je suis perdu toi en 2012 la première fois j'étais à sydney je galérais j'avais d'un tout petit boulot en tant que je faisais la plombe je dois assis dans un resto français mais j'étais en galère toi j'étais vraiment galère est vraiment la meilleure façon de se sortir de cette galère c'est justement se fuir des villes et ça je te je l'ai pas inventé toi si tu regardes mes témoignages encore une fois on te le dit toi c'est dans c'est donc pour moi c'est dans les terres que tu mets plus d'argent de côté parce que tu n'as pas de dépenses parce que tu payes quasiment pas de loyer tu n'as pas de tentation tout simplement quand tu arrives dans une ville à la campagne d'Australie tu n'es pas à las vegas tu n'as rien tu n'as vraiment rien du tout à part un petit shop toi donc voilà tu n'auras pas de dépenses donc le plus important dans la vie c'est pas combien tu gagnes je le répète souvent mais c'est combien tu mets de côté par mois tu vois c'est bien beau de gagner 10 000 euros par mois mais si tu mets si tu as 9500 euros de défense parce que ton appartement il est en face de l'opéra à Sydney c'est bien tu as 10 000 euros par mois mais tu n'auras pas d'en profiter parce que tu ne mets rien de côté donc voilà donc stratégique et vraiment et ça je pense que c'est deuxième stratégie elle correspond à au moins 50% des gens qui écoutent mes podcasts parce qu'en fait je le vois en appelant les gens avec très clairement pas gratuit il faut que tu comprennes que cette stratégie peut être vraiment très gagnante alors comment ça se passe tu arrives en Australie tu cherches un véhicule donc van plus confort voilà système de confort 4x4 système plus la route plutôt destiné à la côte ouest l'Australie du sud il n'y a pas la partie nord van tu peux faire tout le tour en formation mais il y a des moments où tu vas être un peu limité 4x4 tu peux aller partout plus cher à l'achat plus de consommation et plus cher à la maintenance break pour quelqu'un qui est seul ou un voilà pour quelqu'un de seul je dirais le break ça ira pas plus loin mais voilà si tu as pas si tu as genre 1000 euros de budget tu peux acheter une petite voiture une petite caisse et franchement ça se fait très bien pour aller à la campagne dans les villes dans les fermes pardon alors pour trouver du travail en ferme en une semaine franchement tu peux vraiment le faire vraiment 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 alors je m'explique comment tu vas faire déjà ta le calendrier des fermes gratuit tu peux trouver dans pas gratuit tu peux trouver en tapant calendrier des fermes gratuit Australie tu tourneras sur mon guide et si j'y pense enfin c'est pas mon guide c'est le site c'est le guide du gouvernement et si j'y pense je le mettrai en description ou sur youtube tu peux trouver facilement en tapant sur youtube j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet et franchement ça c'est il est plutôt bien fait alors après le problème c'est qu'il n'est pas toujours dans la réalité parce que des fois on te dit ouais il y a les oignons à telle ville en fait il n'y a rien bon parce qu'en fait c'est de la théorie en pratique il y a toujours un décalage l'objectif pour trouver du travail en ferme rapidement je vais te le dire parce que j'ai pu tester un petit peu tout je dirais qu'en fait c'est bien de regarder les calendriers fermes pour voir la tendance mais pour moi le plus constructif possible c'est de regarder les groupes facebook donc je t'invite à rejoindre mon groupe australia fruit picking packing 88 days vous êtes de 22 000 personnes sur ce groupe c'est un truc de fou je crois qu'il y a encore trois mois il y avait genre 12000 personnes donc on a doublé le volume en trois mois et sur ce groupe facebook en fait il ya des gens en permanence ils postent des annonces donc soit des fermiers des contracteurs donc il ya deux après il ya tout il ya tout et n'importe quoi donc ça après c'est à toi à toi de faire le tri mais en gros je suis en train d'expliquer que l'avantage de ce groupe c'est qu'on tu sais au moins où il ya du mouvement par exemple en ce moment je vois énormément de caboutures dans les fraises 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 genda en ce moment ça s'arrête pas dans la ville de genda d'ailleurs genda je t'invite vraiment y aller si tu écoutes si tu écoutes ce podcast c'est un excellent spot dans les agrumes donc ça dure quatre mois à partir de maintenant ça comme ça va commencer la prochainement c'est un excellent spot donc voilà ensuite il n'y a pas de miracle après il faut que tu comprennes qu'il faut que tu passes à l'action tu t'achètes un véhicule si tu n'as pas ton permis en australie c'est un peu contraignant il faut absolument tu t'achètes un véhicule le ne pas acheter de véhicules toi c'est comme aller j'aime bien cette situation mais ça c'est en plus c'est moi qui l'a inventé toi après rien d'extraordinaire ne pas acheter un véhicule en australie c'est comme aller comme faire de la comme faire la guerre avec un couteau en plastique ça n'apportera t'ira pas très loin il te faut un véhicule donc tu me vois mais alors damien ouais j'ai pas mon permis attends je fais comment tu peux passer ton permis là bas déjà pour commencer donc ça c'est possible c'est pas impossible il ya des gens qui l'ont fait je peux te le garantir donc ça ça marche très bien tu peux passer ton permis si t'as pas ton permis malheureusement que t'as pas vraiment de budget tu trouves des gens en covoiturage donc là c'est j'ai créé un groupe s'appelle australia lift ride char tu vois il ya plus de 12 millions de personnes et dans ce groupe en fait tu poses des annonces et tu vas trouver des gens tu peux aussi poser la question sur les jobs en australie le fruit piqué en australie ça marche très bien que c'est comme groupe et en fait il faut que tu comprennes c'est faut que tu partes avec des gens dans tous les cas tu es obligé de partir avec une voiture soit tu as ta voiture soit tu trouves une voiture mais obligé alors pas en location ça sert à rien tu n'en roues pas une voiture pour travailler en ferme mais il te faut absolument un véhicule il te faut un véhicule t'as pas le choix l'australie ça fait 14 attend on savait 7,5 millions de km carré 14 soit la france en fait je pense que tu te rends pas forcément compte des distances si tu n'es pas encore sur place ou si tu es sur place tu as encore du mal à trompe des distances à trompe des distances mais les distances elles sont énormes elles sont vraiment énormes moi j'ai déjà fait voilà 500 km pour aller voir une ferme je crois que le pire j'ai fait c'est quand j'étais à giralton en 2013 2012 et je suis allé jusqu'à mon magnète pour chercher travail dans une ferme de melons donc j'ai fait de l'ordre de 500 kilomètres je crois juste pour aller dans une ferme en fait faut que tu comprennes c'est que faire 500 km pour aller à une ferme c'est normal tu fais 500 km en australie tout comme tout comme en france tu es 20 kilomètres je veux dire tu divises par 14 et en gros voilà tu auras le ratio donc c'est un sac un peu extrême donc voilà ça faut que tu as donc voilà il faut vraiment que tu le digères donc il faut absolument un véhicule donc il faut que tu regardes sur les groupes facebook tu vas sur place et si ça se passe mal sur place tu bouges de spots donc souvent on contacte ouais damien c'est la galère je trouve pas de boulot c'est un mauvais spot je suis à mildura il ya des arnaques c'est un scandale il faut que tu bouges en fait la règle c'est simple tu bouges et là je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle le top 5 des arnaques en ferme en australie donc note le à chaque fois que je te parle des vidéos j'ai expliqué qu'en fait des fois malheureusement en australie tu trouves du boulot mais on te dit ouais il ya du travail c'est trop bien et en fait tu crois que tu as un travail en fait concrètement ça commence pas tout de suite et en fait on te fait espérer on te fait espérer en fait on te fait perdre du temps toi ça va te faire perdre de l'énergie ça fait un peu de temps et d'argent donc renseigne toi bien sûr avant de t'engager dans une ferme que les fermiers adorent te dire ouais il ya du travail en fait finalement il n'y a pas de travail mais en tout cas tu peux trouver du travail en ferme en une semaine il y a vraiment moyen l'objectif numéro un c'est qu'il faut que tu sois vraiment le plus réactif possible dans les annonces sur gomtree il faut vraiment que tu n'hésites pas à bouger à faire beaucoup de kilomètres et forcément tu vas trouver du travail en une semaine alors après je dis pas que tu vas trouver les meilleurs plans mais en fait l'objectif c'est de ne pas hésiter à prendre la route toi le les foyers genre j'ai peur de prendre la route j'ai peur d'acheter un véhicule passe à l'action tu es un entrepreneur tu dois passer à l'action tu dois acheter un véhicule tu dois aller sur place en tant que tu n'es pas sur place tu trouveras pas de boulot ou tu auras beaucoup de mal en tout cas en ferme dans tous les cas il faut que tu passes absolument à l'action et ça c'est le problème des backpackers moi même en 2012 j'attends ouais faut acheter un van c'est quoi ce bordel attends non avant d'arriver en australien en 2012 je pensais pas qu'on pouvait pas qu'on pouvait acheter un van toi donc il faut absolument que tu passes à l'action et que tu prennes des risques alors si tu vois qu'au bout de trois quatre jours ce que l'objectif c'est de trouver un boulot une semaine donc on peut tu peux vraiment le faire donc je t'ai expliqué qu'en fait il faut vraiment que tu rentres dans ces cases que ce soit en ville ou dans les campagnes si tu vois qu'au bout de trois quatre jours tu peux pas travailler tu peux aussi trouver du travail d'échange un échange ou en fait tu vas pas payer le logement donc ça j'en ai souvent parlé mon premier jour par exemple c'était de faire du cleaning dans l'auberge jeunesse la sydney central black packers à king cross et en fait la mission c'était nettoyer les carreaux nettoyer les chambres et en contrepartie j'ai été logé et ça c'est un job tu sais pourquoi c'est un job parce que même si tu gagnes pas d'argent t'en perds pas donc indirectement c'est comme si tu gagnes de l'argent donc voilà c'est un échange de bons procédés donc là j'ai fait de référence à William dont j'ai fait la vidéo récemment que j'ai mis sur youtube où il expliquait qu'il faisait du nettoyage au monkey à Cairns il faut qu'il s'appelle monkey backpacker enfin un truc comme ça tu trouveras sur internet mais en fait tu peux aussi faire du nettoyage pour commencer ça marche très bien il y a un truc où j'insiste vraiment c'est le LPX alors le LT j'en ai souvent parlé dans mes vidéos ça c'est un truc qui est très puissant alors l'avantage du LPX cette fois j'avais une backpacker qui m'avait appelé là alors ouais Damien j'hésite entre woofing et LPX disons moi je dirais que LPX or ever pourquoi parce que le LPX avantage tu peux le faire à la fois dans la ville ou à la campagne donc c'est génial tu payes 20 dollars pour deux ans et tu peux faire du LPX alors je crois que ça marche même dans le monde entier à prendre avec des pincettes mais je crois que ça marche dans le monde entier et tu as des tas d'annonces en Australie donc avant de partir en Australie tu t'inscris sur le site LPX.com.eu tu te voilà c'est très simple tu crées un profil voilà my name is Damien voilà tu marques ton profil qu'est ce que tu sais faire et en fait tu peux contacter les locaux avant de partir comme ça tu as déjà un job avant de partir donc tu arrives imagine demain tu arrives à Brisbane tu vois donc typiquement un cas concret tu arrives demain à Brisbane tu contactes une famille à Brisbane toi par exemple ton truc c'est les montages vidéo ça tombe bien tu as un petit bar qui a mis une annonce de LPX parce qu'ils n'ont pas forcément envie de payer un vidéo maker à 1500 euros les deux minutes tu mets tu voilà nous on cherche quelqu'un on tente on il sera nourri logé blanchi et voilà peut-être des avantages en nature j'en sais rien toi peut-être des bons dans le bar ou toi ou j'en sais rien toi des systèmes d'échange parce que non tu n'es pas censé de payer tu n'as pas le droit mais en tout cas voilà et tu peux décrocher un job avant de partir et surtout sur le LPX alors là ils vont me dire ah mais attends Damien c'est pas un job mais si c'est un job parce que tu travailles indirectement ça permet d'économiser de l'argent pour moi dès l'instant que tu économisais de l'argent dans un système c'est comme si tu avais gagné de l'argent parce que tu n'en perds pas toi donc c'est comme si tu avais gagné de l'argent même si tu n'en gagne pas toi donc je pense qu'on s'est bien compris donc là le LPX c'est un truc très puissant donc si tu perds bientôt en Australie tu t'inscris sur le site lpx.com.eu si tu es sur place et que tu galères et que tu écoutes ce podcast que tu es en Australie parce qu'il y a forcément des gens qui m'écoutent et ben tu concrètement tu passes à l'action mais en tout cas c'est un système qui est génial toi ça marche dans toutes les villes il y a même du LPX en Calédonie j'en ai trouvé en Nouvelle-Zélande je crois que ça marche dans la plupart des pays dans le monde enfin je crois que ça existe même en France toi et ça c'est un truc j'ai souvent parlé et j'insiste vraiment et là tu peux vraiment décrocher un job en quelques jours en quelques heures vraiment c'est un truc qui est fou donc voilà LPX donc avant de penser forcément argent pense à ne pas en dépenser ça j'en ai souvent parlé toi parce que les gens ils veulent dire ouais je vais faire du cas je vais faire de l'argent ouais c'est bien tu veux faire de l'argent le problème c'est que tu parles pas d'anglais toi donc toi tu voulais tu veux faire la guerre avec un couteau en plastique bah je sais pas achète toi des vraies munitions toi et fais la guerre toi et là on pourra discuter donc voilà après il y a un truc qui est important aussi c'est que ne pas faut pas que tu te poses trop de questions toi moi en 2012 toi j'étais un peu peut-être comme toi j'étais en mode putain je suis à Sydney j'ai galère putain je vais faire comment de partir en ville j'ai pas de voiture et là j'avais un backpacker dans la ville de de je crois que c'était pour macari qui proposait en fait un du logement du nettoyage donc j'ai failli partir et là la veille j'ai rencontré un mec qui s'appelait corentin dont dédicace il écoute podcast et là on a acheté un van toi mais en fait à la base c'était pas du tout prévu toi en fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est qu'une aventure en australie ça peut se préparer donc d'où mes vidéos les contenus les blogs toi les sites internet qui vont pouvoir t'aider mais en fait on peut pas faire l'aventure à ta place tu peux partir 100 fois en australie sera 100 fois l'aventure différente mais globalement en fait il faut que tu comprennes c'est que l'aventure c'est il n'y a rien qui est écrit toi c'est c'est ça aussi la magie toi on est dans un monde où tout est plus ou moins écrit à l'avance là tu vas arriver en australie mais j'en sais rien ça se trouve tu veux rencontrer la femme de ta vie en australie toi tu vois tu vas tu vas il peut t'arriver des milliards de choses possibles en australie toi tu peux décrocher le job de tes rêves tu peux être sponsorisé tu peux j'en sais rien toi alors apprendre avec des pensées parce que tout paraît dans le bon comme dans le mauvais et là je fais une dédicace à une fille qui m'a contacté tout à l'heure parce qu'elle a eu un accident de voiture il ne restait plus rien voilà donc tout ça pour te dire pour dire la vérité pour te dire que ce genre d'aventure tout peut basculer dans le bon comme dans le mauvais c'est un yoyo en fait c'est un yoyo que tu lances qui descend qui remonte qui peut remonter qui redescend en fait quand t'as touché le fond tu peux que remonter en fait c'est une aventure et je pense que ceux qui ce qui arrive à sortir vivant de cette aventure tu vas ressortir totalement grandi toi tu vas être fier de ton aventure moi pour être transparent pendant plusieurs fois mon aventure mais qu'est ce que je fous là toi qu'est ce que je fais ce qu'est ce que je fous là à ce moment-là toi c'est quoi ce job c'est quoi ces gens c'est quoi c'est quoi cette ville c'est quoi ce c'est quoi cette vie je suis en train de prendre ma douche froide j'en sais rien dans un truc glauque enfin toi il va t'arriver des tas d'aventures c'est ça aussi qui est bon toi enfin voilà pour revenir au sujet comment on va trouver un job en une semaine en fait il faut vraiment que tu te poses des bonnes questions et ça je t'insiste vraiment tes bons anglais va travailler dans les villes t'es pas bon en anglais mais tu es manuel tu peux travailler dans les villes t'es pas du tout bon en anglais ne travaille pas en ville va en ferme et les fermes c'est pas une punition crois moi vraiment 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 c'est pas du tout une punition déjà tu vas pouvoir cotiser pour ton second visa alors je te parle donc le fameux le fameux second visa ça c'est pas du tout négligeable parce qu'on est content de pouvoir repartir crois moi c'est pas c'est vraiment une chance parce que tous les tous les pays n'ont pas le second visa je crois que c'est les américains qui n'ont pas le repart donc au second visa tu vois donc on a la chance en tant que français d'avoir le second visa il n'y a pas de quota donc ça c'est fabuleux toi donc les fermes il n'y a pas que d'arnaques il y a des arnaques il y a des arnaques et ça j'en ai souvent parlé sur youtube vraiment consulte scroll sur ma chaîne j'ai parlé des arnaques le top 5 des arnaques en ferme par exemple voilà j'en ai parlé sur youtube il y a des arnaques mais aussi des bons plans crois moi alors par exemple par moi par expérience je suis tombé mon premier plan c'était horrible j'avais gagné 21 dollars de l'heure pour être précis dans les échalotes dans la ville de gâtonne toi j'étais en train de péter un câble toi j'ai abandonné tout de suite et je pense que c'était mon point fort toi d'être courageux de dire tiens ça fait une semaine que je galère je décroche ce job et j'abandonne tout de suite pas parce que c'était parce que c'était parce que c'était pas à m'apporter parce que c'était vraiment sous payé toi c'était sous payé de chez sous payé donc le picking soit patient picking packing tu peux vraiment gagner de la thune même en 2019 tu peux vraiment faire des bons salaires tu peux au moins gagner 150 dollars la journée au rendement bon bah ça dépend de toi ça dépend du marché ça dépend de ton fermier ça dépend du contracteur mais tu peux au moins gagner 150 dollars si tu es payé vraiment à l'heure tu fais beaucoup d'heures tu peux gagner beaucoup plus en pack ma je conseille plus le packing si tu pouvais travailler en packing le packing c'est les usines en fait de fruits donc là tu es payé au delà de alors je te parle de leur 23 dollars de l'heure avant impôts alors les impôts c'est 15 % à la source ça je pense que ça a été clair avec toi c'est en australie tu payes 15 % de taxes à la source jusqu'à 37 mille dollars et au delà de 37 mille dollars tu as payé 39 5 % voilà jusqu'à 90 mille dollars et au delà de 80 mille dollars alors là je crois que ça c'est de mes connaissances je crois que c'est 50 % mais bon là c'est très rare c'est quand tu gagnes et quand tu as un statut bien sûr bah paye coeur quand tu es résident c'est d'autres taxation donc là on en reviendra plus tard c'est pas sujet de la vidéo donc voilà tu peux trouver un job en une semaine vraiment souviens toi ce podcast vraiment c'est je te parle pas pour rien dire je te parle je te dis la vérité d'ailleurs si tu trouves un job en moins une semaine essaye de commenter cette vidéo fais moi plaisir envoie moi un message envoie moi un email fais moi plaisir parce que moi mon objectif c'est vraiment de vous aider de vous dire il ya moyen c'est la vérité c'est la réalité après il va falloir là que tu donnes vraiment ta personne toi tu es du boulot une semaine c'est un vrai challenge entre nous mais tu peux le faire vraiment tu peux le faire anticipe à fond donne toi les moyens et confiance en toi ne lâche pas le morceau si tu vois qu'il y a l'air d'un endroit tu bouges dans l'endroit la clé en australie c'est comme une partie de jeu d'échec c'est pas combien tu as de pions comment tu déplaces les pions sur la carte parce qu'il ya tellement de boulot en australie c'est juste que si tu n'es pas au bon endroit et au bon moment et tu n'as pas de réseau tu trouveras pas de travail tout comme un mec qui est bon en photo sur instagram et qui a pas de followers comment tu veux qu'il ait des likes il n'est pas connu il n'est pas visible toi il faut que tu sois visible et après il n'ait pas peur de faire des boulots qui sont totalement démentiel je me souviens d'une fille d'ailleurs faut que je mette sa vidéo elle a servi en bikini voilà une copine à moi ça l'a servi en bikini dans un bar tu peux une fille qui peut servir en bikini faire du fer du car wash un mec qui va travailler dans les mines sous 45 degrés enfin voilà il ya moyen il ya moyen 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 mais vraiment tous les gens qui passent par mon pas gratuit j'ai appellent je les suis parce qu'il ya un peu plus de suivi forcément on s'est appelé par whatsapp c'est bon voilà comment je procède et ben ils trouvent de choses du travail des boulots un petit peu incroyable tu pars pour vivre une expérience atypique et pas depuis une expérience tout tracé travailler dans ton domaine et moi je pense que vraiment j'en suis sûr c'est coup de podcast a pas forcément envie de travailler dans ton domaine tu as envie de sortir de ta zone de confort tu as envie de découvrir nos boulots et tu as forcément trouvé du travail tu vas forcément trouver du travail après la question c'est je peux pas faire avec toi c'est trouve vraiment la bonne stratégie la stratégie je peux pas je fais à me donner les meilleures les meilleures les meilleures clés mais vraiment ne lâche pas le morceau voilà voilà j'espère vous avez bien aimé ce podcast ne lâchez pas le morceau les amis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt les amis vidéo à bientôt les amis vidéo à bientôt les amis et à bientôt les amis et à bientôt les amis Sous-titrage ST' 501